Yosh, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui en ce petit dimanche de fin de week-end pour votre petite review de l'épisode 191 de Boruto. Ouais, on a fait la review du chapitre il y a quelques heures maintenant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la mater si vous ne l'avez pas encore regardé, même si bon, en vrai de vrai, tu n'attends pas un truc de ouf. Voilà, j'ai juste ça à dire. Hashtag la meilleure pub justement de tous les temps quand même, tu sais. Non, non, mais je ne vais pas rentrer plus que c'est dans le détail, mais on a terminé un arc, si tu veux, dans le chapitre précédent. Et là, les bases sur lesquelles part ce nouvel arc ne me plaisent pas du tout. Voilà, voilà, mais bon, on verra ce que ça donnera, tout ça, voilà. Et je vous invite à voir la vidéo justement si vous voulez avoir mon avis plus en détail. Bref, du coup, ce matin, forcément, c'est un peu Mossad que je me suis réveillé, que j'ai lancé ADN. D'ailleurs, ADN, voilà, il faudrait obligatoirement te créer un compte, te connecter, même pour regarder des épisodes qui sont en simcast gratuits. Il faudrait rester juste casse-couille. Donc, même si bon, tu peux toujours le mater gratuitement, au moins, c'est l'avantage. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé de cet épisode 191 ? Eh bien, écoute, c'était un épisode qui était long, plat, à la limite chiant par certains moments, tellement ça n'avance pas, tellement c'était creux. Mais j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié la fin. Et je ne sais pas si c'est les OST, je ne sais pas si c'est Naruto, je ne sais pas si c'est un syndrome post-traumatique par rapport au chapitre précédent. Enfin, j'abuse un petit peu par rapport au chapitre. Mais pour te dévoiler le fond de ma pensée, j'étais dans un mood, enfin, vraiment là, sur cette fin de semaine, avec tous les chapitres qui sont sortis, si vous en avez suivi quelques-uns, vous savez qu'on a eu vraiment du très très bon. Et j'avais beaucoup, beaucoup d'attentes par rapport au chapitre de Boruto, qui je pensais, voilà, aller conclure cette semaine en beauté, tu vois, en tout cas au niveau des chapitres. Et j'ai été déçu. Et forcément, quand tu me dis que l'épisode, il arrive après, et qu'on va être sur Kawaki, j'étais un petit peu, et surtout quand tu vois l'épisode qu'on avait eu la semaine dernière, qui vraiment lui n'était pas ouf. J'avais peur de cette continuité-là, tu vois, j'avais vraiment beaucoup d'appréhension au moment de commencer cet épisode. Ça a été le cas pendant une bonne partie de l'épisode, vu qu'on est dans la continuité du précédent. Bon, mais sur la fin, il y a, voilà, il y a eu quelque chose qui, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas en tout cas. Mais je ne sais pas, je vais essayer de vous décrire ça un petit peu après, quand on arrivera à ce passage-là. Mais, mais ouais, j'ai bien aimé la fin. Et puis bon, après, c'est peut-être aussi parce que je sais la suite, et je sais qu'ils vont adapter la suite, justement, du manga, notamment l'arc de Kawaki. Voilà, sans entrer plus que c'est dans le détail. C'est ceux qui ont lu le manga, vous voyez à peu près quel arc va être adapté. Et non, ouais, ça va être assez intéressant, ça va être assez plaisant. Même si on va bouffer du Kawaki jusqu'à plus soif, quoi, très très clairement. Et que je suis déjà en mode saturation, alors que le pauvre vélo vient à peine de popper depuis 3-4 épisodes. Mais bon, c'est pas grave. On va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Bah, je suis désolé, en même temps, cet épisode de l'épisode d'aujourd'hui, il n'a pas vraiment servi de, voilà, à bien se vendre, entre guillemets. Mais quand tu vois comment il traite ce pauvre chien, mais il ne fallait même pas lui donner ton pain si c'est pour lui balancer des cailloux après, tu imagines ? Enfin voilà, il faut vraiment, je vais être à fond, premier degré, quand tu regardes ce que fait Kawaki dans cet épisode, c'est un enculé de première. Pardon, mais c'est vraiment un personnage détestable, mais à plus d'un égard, tu vois. Et avec cet épisode, au moins, j'ai réappris, justement, pourquoi je n'aimais pas Kawaki. Parce que je ne l'aime toujours pas, Kawaki, il ne cherche pas ses... Non, ce n'est pas physique, je ne veux pas aller jusque-là quand même pas, mais je ne sais pas, il ne me touche pas. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça, il ne me touche pas. Alors, je ne peux pas rentrer plus que ça dans le détail par rapport au manga. Dans le manga, il évolue, au moins, enfin voilà, il ne reste pas dans sa... Enfin, ce n'est pas un personnage qui n'évolue pas dans le manga, très clairement pas, tu vois. Mais dans l'anime, là où on en est, on se retape le Kawaki casse-couille du début. Et encore, c'est que le début. Je ne te parle même pas des dingueries qu'il va faire dans pas très très longtemps. Bientôt, tu vas le maudire, tu vas le pourrir, Kawaki, toi qui l'a tant désiré, tant ardemment désiré qu'il voulait tant le voir. Et ouais, je parle pour les animés onir, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, dans cet épisode-ci, franchement, quand tu regardes même le fond, le pitch, c'est con vraiment que je n'ai pas fait, que je n'ai pas pris de note pour cet épisode-là. Et voilà, quelque part, d'un certain point de vue, si je n'en ai pas pris, c'est que je n'en avais pas besoin, tu vois. Un épisode des SNK, quand il sort, même si j'ai lu le chapitre il n'y a pas très très longtemps, il y a tellement de trucs dedans. Je suis obligé de prendre des notes pour ne pas oublier des points et des passages importants. Moi, après, ce n'est pas vraiment comparable, vu qu'on parle d'anime saisonnière, d'anime fleuve. Mais voilà, tu as capté l'idée. Même One Piece, je suis sûr que l'épisode de ce matin, que je vous ferai en live action d'ailleurs, je le sais après, il aura un milliard de fois plus de trucs à raconter, tu vois. Mais vraiment, tu vois, et bon, c'est vrai qu'on est rendu très très bon là aussi sur One Piece en ce moment, autant anime que manga. Mais je peux te dire, quand même, un épisode allait... J'allais te dire aux Zeph, mais non, même pas. Même un épisode filler de One Piece, j'aurais plus de choses à dire que cet épisode de Boruto. Voilà, vraiment, tu vois. Parce que l'épisode, c'est quoi ? C'est Kawaki qui continue de se barrer, tu vois, pour le coup, de fuir. C'est un peu de course-poursuite, très très clairement. Qui continue de laisser du sang couler, forcément. Et bon, alors j'ai beaucoup aimé la petite tyronique du sort, que c'est le nuet qui retrouve justement le sang, alors que c'était lui qui l'avait croqué le bras, tu vois. Voilà, bien vu, tu vois, en termes de continuité. Donc Soumylet aussi, ben voilà, qui va le poursuivre, vu qu'elle est la dernière personne à l'avoir vue. Et du coup, ben aussi, qui va le retrouver en premier, tu vois. Bon, si on passe le passage du chien, le passage aussi du mec, du cuistot qui, tranquillement, voilà, il faisait ses petites saucisses, il faisait ses petites brochettes et tout. Pourquoi faut que tu mettes un mec qui est en mode gros bourrin, en mode gros bâtard, machin et tout, pour qu'on le déteste juste au faciès. C'est un déni de faciès, ça. Je suis désolé, clairement. Le pauvre, il n'a rien demandé à personne. Il était dans son bon droit, bon, même s'il n'était pas obligé de blesser le chien, mais ça, c'était pour qu'on soit plus empathique vis-à-vis de Kawaki et que Kawaki a pris sa défense. Voilà, il faut... J'arrive... Je lis tellement entre les lignes en ce moment, mais... Oh, putain, quand tu vois que tel était le truc, il a été mis là pour te provoquer telle réaction et te faire changer ta perception du personnage et tout, c'est... C'est chiant, putain. C'est chiant d'être aussi... Rendez-moi mon innocence, putain, rendez-moi ma pureté, bordel de merde. Non, mais c'est vrai, je te jure, parce que des fois, quand tu vois comment tel chapitre ou épisode sont construits, sont conçus, tout ça, et que tu t'arrives à voir derrière comment ça a été élaboré, certes, c'est bien, mais ça casse le mythe. Mais ça casse le mythe, mais d'une force, mais franchement, c'est... Ouais, c'est vraiment affreux. Au-delà de ça, donc, bon, on va me dire un petit peu sur... Alors oui, voilà, un truc tout con, qui va un peu illustrer ce que j'ai à vous exposer. Déjà, la petite charrette qui se barre, le mec, tu vois, il y en a qui parait que ça a cette petite charrette, d'où tu mets un sachet avec du pain à l'arrière de ta charrette, comme ça, le chien, il aurait pu... D'ailleurs, il n'a même pas de nom, le chien, tu vois, pour te dire à quel point, voilà, Osef, sûrement, il sert juste de prétexte. Il ne pouvait pas choper le sachet au vol, tu vois, à me dire, tu vois, tac, sauter, enfin, vu comment il est chapardeur, et vu comment il a récupéré les saucisses, tu vois, on l'a vu en mode chapardeur. Et à l'insu, elle a vu tous, bon, après, il l'a fait pour défendre Kawaki, mais voilà, même le chien est un meilleur personnage que Kawaki. C'est la vérité, bordel de merde. Kawaki ne mérite pas ce chien, et ce chien mérite mieux que Kawaki, tu vois, tu te sens plus, tu vois, le pauvre Miskini, il est en train de le suivre, ouais, tu veux être mon copain, machin et tout. L'autre, il est en train de le cagasser. Alors que le chien, tu vois, il vient de le soigner juste deux secondes avant. Mais toi, à la place du chien, deux secondes, tu vois, voilà, t'es dans la merde. T'es vraiment, t'es dans la merde, tu cherches à bouffer tout ça et tout, et même, je me remarque encore une fois à la place du chien, le chien, il vient après que Kawaki récupérait le pain, tu vois. Kawaki, il lui laisse quand même le pain, tu vois, il est généreux par rapport à ça et tout. Et même après, il va le soigner. Tu t'attendais à quoi, Kawaki ? Tu es con ou tu es con ? Non, mais sérieusement, enfin, voilà, il faut dire des choses. Évidemment que le chien allait le suivre, tu vois, donc, vraiment, non, après, voilà, c'est ironique, je taille Kawaki, mais en vrai, c'est des équipes au scénario de cet épisode que je taille. Je me rappelle même plus que c'était dans le manga, mais vraiment, pour le bien commun, il n'aurait pas fallu qu'il y ait ça dans le manga. Je vais aller re-checker si ça y était, parce que franchement, c'est beaucoup trop honteux pour que, vraiment, j'espère que ça y était pas. Bon, Dieu merci, rien de tout ça n'était dans le manga. Et du coup, je viens de percuter, mais même la rencontre Kawaki-Naruto, elle a été totalement modifiée, chamboulée, tu vois, comparée à ce qui se passait dans ce fameux tome 7. Et même, je vais aller au-delà de ça, la découverte du KCM par Kawaki de Naruto était aussi différente. Et du coup, ça sera assez ironique quand une certaine scène devra bientôt être adaptée. Ouais, je ne vais pas rentrer plus que ça dans le détail, mais voilà, tu vois, c'est assez ironique quand on y repense. Donc, voilà, non, franchement, cet épisode, il était à un niveau quasi cataclysmique. Et Dieu merci que Naruto est venu sauver cet épisode des profondeurs, des méandres du 7e cercle de l'enfer. Je ne sais pas comment je pourrais te le qualifier, vraiment, tu vois, parce qu'alors, on était à un niveau abyssal. Et je vais même aller plus loin que ça, parce que c'est vrai que dans le manga, Naruto et Kawaki se rencontraient justement à l'hôpital, un peu de temps, justement, après qu'il a été récupéré. Donc, ouais, il n'était pas enfermé dans une cellule capitaine et tout. Et au moins, Naruto était directement sur place. Enfin, c'était un milliard de fois plus raccord, alors que là, comme par hasard, Naruto, il n'est pas là, au moment où il se réveille. Et même, je vais aller plus loin que ça, parce que je me rappelle quand même un petit peu de l'épisode précédent. Kawaki, ouais, je vais mourir de faim, machin et tout. Mon corps ne peut pas se régénérer. Alors déjà, tout le long, il dit que son corps ne peut pas se régénérer quand Soumery arrive à son niveau. Hop, incohérence. Ah, mais ton corps est déjà pratiquement rétabli. Il a bouffé une saucisse, voilà. Putain, tu vas me dire qu'une saucisse, ça te permet de pouvoir refaire autant de trucs. Faut arrêter, au bout d'un moment, s'il vous plaît. Et même, tu vois, d'un point de vue hygiénique, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas, les saucisses, elles sont passées dans la bouche du Clebs, tout ça, machin et tout. Et tac, puis de la bouffe normale derrière. C'est... J'en perds mes mots, tu vois. J'ai vu une tentative de One Piece. Je te jure, je me demande comment ça a pu me faire penser ça. Ça m'a rappelé le tout début de One Piece quand Zoro se fait arrêter et qu'il est condamné. Enfin, voilà, que... Ah, vas-y, je ne vais pas vous refaire tout le début de One Piece. Vous vous en rappelez, je pense, quand même, les vieux de la vieille. Et notamment, cette fameuse scène où Hermès piétine des petites boulettes de riz, tu vois, pour le coup, qui avait été concoctée par une des petites filles du village que Zoro avait sauvées. Et Zoro, tu vois, voilà, enfin... Rien que je te pense de parler de cette scène-là, tu vois, pour te dire quand il y a de la bouffe entre des personnages, tu vois, qui sont un peu bad guys, qui... qui refusent, tu vois, à l'aide des autres, tout ça et tout. Là, tu as eu l'exemple de... Vraiment, c'était une parodie de ça, tu vois. Parce que dans One Piece, c'est tellement, mais un milliard de fois mieux fait. Et tu as tout, vraiment, qui coïncide, qui est mis en scène. Et le qu'est-ce que ça raconte ? Le qu'est-ce que ça raconte ? Il est tellement puissant quand tu vois ça. Enfin, Zoro qui met sa... C'est même pas sa fierté de côté, mais... Voilà, enfin, qui dit à Luffy, ramasse ce qu'elle a ramassé parce qu'elle s'est fait chier à le préparer pour lui, tout ça et tout. Mais il ne veut pas assumer devant la petite, tu vois, pour le coup, et encore moins devant Hermep. Et quand même qu'il va y bouffer, tu vois. Parce que voilà, il crève la dalle et tout. Et merde, merde, elle s'est quand même fait chier à préparer ça pour moi, tu vois. Combien même, ce serait pas bon parce que je crois qu'elle avait mal géré l'assaisonnement et tout. Mais voilà, tu vois, c'était quelque chose de tellement fort symboliquement que là, vraiment, de voir ça parodier un petit peu dans cet épisode-ci, mais tellement mal fait, oh mon Dieu, c'est atroce. Et pour revenir sur ce fameux bout de pain qui tombe de la charrette comme par miracle, comme par hasard, le chien et puis Kawaki Kari en même temps. Vu la taille du pain, tu pouvais pas le couper en deux, bordel de merde ! Parce qu'après, voilà, tu vois, ouais, je crève de faim, machin, et tout ça, et puis tout, ouais, chien, arrête de me suivre, machin. Tu lui donnes son bout, tu prends le tien, et tu te barres, et puis basta. Ouais, ouais, mais t'aurais plus eu d'épisode. Mais voilà, tu vois, c'est pas cohérent. Ça t'arrive hier et rien, je peux t'assurer que même si t'as la dalle, toi, tu vas le garder pour toi, mais jamais, tu vas lui donner, et toi, tu vas rester là, crever la bouche ouverte, mais vous êtes des malades ou quoi ? Normalement, c'est le bon sens, enfin, je sais pas. C'est comme respirer, tu vois. Enfin, ouais, je sais pas, j'ai vraiment pas capté le message de cet épisode, et... Et voilà, quoi, il m'a énervé. Bref. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a autre chose à creuser avant d'arriver, justement, à cette fameuse finale ? J'ai beau chercher, j'ai pas grand-chose qui me vient à l'esprit, le très, très peu de scènes qu'on a avec Boruto, d'ailleurs, Boruto, qui a un peu le rôle lucratif. Ah si, il y a un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ouais, paradoxalement, la police de Konoha, qui, maintenant, ont des gantlets, tu vois, d'outiques sans suite ninja, même que Boruto dans le film, et qui combattent vraiment avec, tu vois. Alors, ça avait peut-être été plus ou moins teasé, ou peut-être même montré, je sais plus du tout, mais là, de voir que toutes les unités sont déployées, et que, même si, en fait, elles sont pas spécialement combattantes, ou maîtrisent pas le ninjutsu ou autre, et bien, elles peuvent se défendre de cette manière. Alors, certes, ça fait un peu beaucoup de technologie, tout ça et tout, mais, vis-à-vis de cet aspect-là, pour des policiers, j'ai trouvé ça, quand même, un petit peu stylé. Voilà. Même si, bon, pour le coup, ils se décident de l'arroser, de cramer un gamin, on passerait un petit peu sur la Ligue des Droits de l'Homme du monde chinovi, parce que, là, je crois pas que Naruto aurait des masses questionnées ça. Ah bah ouais, quand même, ils étaient à deux droits de limonner, littéralement. Bon, après, c'était un fugitif, tout ça, en départ et tout, mais c'est un gamin, tu vois, et puis, ils ont pas reçu l'ordre, voilà, enfin, alors, il faut me dire de qui devient l'ordre de le buter sans sommation, tu vois, enfin, je sais pas, il y a un souci. Et, d'ailleurs, bon, voilà, à ce moment-là, et ça aussi, c'était assez... Alors, par contre, la séquence d'animation avec le Kama, et quand il renvoie l'attaque, vraiment, était juste super stylé, vraiment, voilà, il faut... Grâce, soit rendu vraiment au studio d'animation pour cette séquence-là qui était vraiment juste magistrale. Et de même, de même, justement, que... Et d'ailleurs, je pense que vous avez été... Tu vois, c'est ça que je dis quand on arrive à lire entre les lignes, tu vois, quand il y a tout le trompement qui arrive autour de Kawaki et qu'il y a les flics qui arrivent. Dès cet instant précis, justement, pas dans la foule, quand je vois, voilà, un père et puis un petit enfant qui sont pas loin, je sens qu'il va y avoir une couille par rapport au gamin qui est à côté, tu vois. Et puis après, on voit plusieurs plans et tout, jusqu'au moment, voilà, fatidique où Kawaki renvoie son attaque et que... Et pour le coup, on voit que, voilà, le petit bambin qui est dans le coin, il est pris pour cible. Ça aurait pu être un milliard de fois tellement plus stylé que Naruto débarque au dernier moment et le protège, tu sais, un peu à la... Ça me fait... Ouais, je vais te donner cet exemple-là parce que je n'arrête pas de me refaire cette série en ce moment et puis, dès le début du générique, on voit cette scène-là dans Smallville, tu vois, pour le coup, quand Clark Kent, plus d'une fois, voilà, sauve des gamins et une extrémiste d'une puie de météorité et tout, et tu vois, il arrive au dernier moment, tu vois, pour sauver la veuve et l'orphelin. Eh bien, voilà, j'aurais aimé que Naruto fasse ça dans ce style-là. Ça aurait pu être tellement mieux. Mais non, on a envie de te prouver qu'Hawaki, c'est pas un mauvais gars. Il va réussir à dévier l'attaque et là, t'as Naruto qui va popper. Ça a tout niqué. Je suis désolé, il se serait pointé vraiment au moment propice. Ça aurait pas changé grand-chose par rapport à Kawaki. Bon, voilà, même si là, on se dit, ah ouais, il est peut-être pas si pourri que ça, en fin de compte. Mais on l'a capté, ça, avant même qu'il dévie l'attaque parce qu'on le voit aimait justement qu'il n'ait pas le temps de modifier ça et que ce soit Naruto qui rattrape sa connerie. Ça aurait été tellement mieux, mais merde, putain. Il était à ça de pouvoir au moins réussir. Pas une masterclass, quand même pas, mais vraiment une très, très bonne fin. Voilà. Bref, c'est pas si grave que ça. Au final, Naruto se pointe. Naruto le calme. On te met la petite OST avec les violons pour te faire chialer. Et voilà, tu vois, pour le coup. Et là, ça te prend au trip, tu vois. J'ai pas été une seule fois dans le truc de tout l'épisode. Putain, Naruto se pointe. Voilà, tu vois, c'est... J'allais dire, c'est Dieu le perdre. Allez, on va pas exagérer non plus, mais vis-à-vis de son manga, c'est pas loin d'être le cas, tu vois. Enfin, c'est... Voilà, quoi. C'est... Vraiment, j'appré... Là, je suis en train de me dire que je vais... Que pour la suite de Boruto, que ce soit en anime ou en manga, je veux vraiment que tu apprécie les scènes avec les anciens persos, je te jure. Et c'est affligeant de dire ça, mais quand vous verrez le manga dans la direction dans laquelle ils sont en train de partir et je sens que ça va encore plus s'accentuer, tu vois, enfin, voilà, sur les inédits. Oui, c'est normal, c'est inéluctable, mais vraiment, quand toute l'ancienne gen et que Naruto et ou Sasuke sont amenés à trépasser, rassure-toi, c'est pas le cas dans le manga encore, à l'heure actuelle. Voilà, je spoil rien, mais voilà, moi, c'est... Je suis sécaré par rapport à ça. Mais si un jour, c'est amené à arriver, et il y a de fortes chances que ce soit amené à arriver, il faut pas se voler la face par rapport au tout début. Là, ouais, là, il y a de fortes chances qu'ils me perdent, tu vois. Je sais pas si je pourrais continuer, tu vois, après ça. Je pensais pas, tu vois, en arriver à cette extrémité-là, mais ce qui se passe dans le manga fait que, enfin, voilà, ceux qui lisent l'escalade, je pense que vous voyez à peu près ma position par rapport à cet aspect-là. Enfin, bref. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chier, ça me navre, et ça me désole, tu vois. Mais voilà, c'est mon ressenti. Je peux pas, comment dire, je peux pas me forcer. Je peux pas me forcer avec un manga comme Naruto, tu vois. C'est vraiment, tu vois, pour pas mal de mangas, j'ai déjà fait cet effort-là, tout ça et tout. Aucun de ceux que je fais en réunion, quand même, je précise, mais par exemple, voilà, j'ai un exemple tout con de Jutsu Kaisen, au début, je me suis vraiment forcé parce que j'avais vraiment du mal avec le dessin, tout ça et tout. Et j'ai eu la bonne surprise, justement, d'avoir une très bonne, même l'excellente animation avec l'anime qui, vraiment, bah là, commence à me faire rentrer dans l'univers, Vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, plutôt que vous le croyez, d'ailleurs. Mais voilà, pour Boruto, ça me fait vraiment l'effet inverse. J'ai l'impression qu'on est en train de couper, tu vois, c'est comme si j'étais en fusion avec Naruto et que là, t'es en train de casser la fusion mais qu'on force à la casser, tu vois, tu vois, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, eh bah tiens, eh bah tiens, tu vois, tu vas détester ça, je te jure, tu vois, on est en train de casser le mythe, t'en est en train de tuer le père. Littéralement, c'est un mauvais jeu de mots mais voilà, c'est assez honnête quand on y pense et quand on aura vraiment tué le père, là, on m'aura aussi tué, on m'aura perdu, tu vois, par rapport à Boruto et je pense pas être le seul. Vraiment, vraiment, je pense pas être le seul et c'est ça qui me désole et qui me nable le plus. Voilà. Bon, reprenons vos petits commentaires sans transition, c'est hyper. Alors, il y a eu du mordant dans cet épisode, dire qu'il y avait de l'espoir pour l'anime, le manga est plus joli. Respect à nous. Ah ouais, le manga est plus joli, on a vu ça avec le dernier chapitre. Regardez juste comment Shoujo ou, bon, je sais que c'est pas les personnes que vous appréciez plus, même Mitsuki ou même Sarada ou même d'autres sont faits dans le manga. Voilà quoi, les seuls qui glow up dans le manga, à mon sens, c'est Kashin Koji et Amado. C'est tout. C'est tout. Le reste, le reste, ça passe en vrai de vrai, voilà, en termes de caridesign et tout. Voir les réactions de Naruto était l'une des plus values de l'épisode, c'est vrai, ça fait vraiment penser que Kawaki est complètement parano et non quelqu'un de réfléchi. Non, mais après, voilà, il a eu son passif aussi, c'est vrai que je le, voilà, j'ai pas fait vraiment le plaidoyer de Kawaki et on peut aussi se mettre à sa place, mais voilà, de Soumire quand il la chope à la gorge, mais ça l'enculé et le fait que Nue, ah bah là, ce coup-ci, le Nue bouge pas. Bon, après, c'est vrai que Soumire, voilà, lui dit Nue bouge pas, mais au moment où elle lui dit, enfin, il y a quand même un cours de l'âme de temps qui se passe, normalement, Nue, il aurait dû bondir à ce moment-là sur Kawaki, mais bon, ça aurait cassé un peu tout le build-up qu'ils étaient en train de mettre en scène, mais voilà quoi, pauvre Soumire, pauvre Soumire, mais même malgré tout ça, et au moins, voilà, pour le coup, elle, c'est la queen de l'épisode par rapport à ça, quand elle arrive justement près de Naruto et c'est pour ça aussi que Naruto agit comme ça, c'est important de revenir sur cet aspect-là. Après, et Boruto l'a récupérée, elle a lard et tout, ça a dû lui faire tout chose. Je consisterais volontairement, mais voilà le fait que malgré ce qu'il lui a fait, elle réagisse comme ça et voilà, parce qu'elle était comme ça elle aussi un petit peu avant et ça a fait aussi le lien, ça a fait une petite piqûre de rappel aussi avec le début de l'anime, c'est au moins, tu vois, c'était une bonne idée, tu vois, pour le coup, de mettre en parallèle l'histoire de Kawaki et celle de Soumire, même si pour le coup, Kawaki n'a pas la référence, donc forcément, ça ne marche pas, mais pour nous, lecteur ça marche et en l'occu, enfin, viewer ça marche et même si je ne pense pas que Naruto avait nécessairement besoin de ça pour l'arrêter, mais au moins, ça lui a aidé pas à démystifier, mais il a pu se faire une vision plus précise de celui à qui il allait avoir affaire. Voilà. Donc, ça ne casse pas trois pattes à un canard, ça n'a pas réinventé l'eau chaude, mais ça a le mérite quand même d'avoir existé, d'avoir été fait. Donc, GG au moins pour cet aspect-là. Voilà. Donc, les réactions de Naruto étaient une des plus-values de l'épisode, ça fait vraiment penser que Kawaki est complètement parano et non quelqu'un de réfléchi. C'est vrai que le coup du bracelet, je n'ai vraiment pas compris d'où ça sortait. L'épisode prochain me laisse perplexe, j'imagine que Kawaki ne va pas croiser Naruto, du coup, je ne comprends pas vraiment pourquoi cet épisode sont mis en... sauf pour gagner du temps. Bonne revue. Non, merci, mais c'était juste pour modifier un petit peu l'histoire, mais c'est vrai qu'on a une petite allitération. Après, tu me diras, on n'en est pas la première, regarde juste le personnage de... Comment il s'appelait déjà ? que dans l'anime, tu vois, qui n'apparaîtra jamais dans le manga. L'épisode où Kawaki va rencontrer Naruto va être dans le 193, sinon les épisodes 190, 190, 192 sont fileurs. Eh ben non, pour le coup, ils étaient... Ouais, enfin oui, ils sont fileurs, mais du coup, canon, tu vois, enfin pas hors-série, et ben voilà, la preuve en est, il a du coup déjà rencontré Naruto. Pas de SNK, pas de One Piece, le même jour, dur. Sinon, donc oui, pour la semaine dernière, on a animé, mais bon, on va manger Gucci quand même aujourd'hui, t'inquiète, on va partir sur de bonnes bases. On a deux épisodes de SNK ce soir, et juste après là, on a du One Piece. Là, là, ça va repartir. Sinon, pour cet épisode, j'ai plus rigolé qu'autre chose, Kawaki était en mode Metal Gear, solide MDR, ouais, manquait plus justement qu'il se cache sous un carton, sinon j'ai trouvé que la mise en scène de l'épisode rendait l'équipe de Boruto un peu une équipe de noobs, c'est pas faux. Kawaki a quand même utilisé la technique d'aller aux toilettes pour s'échapper, même dans les cartoons, Looney Tunes, et justement, ça foire, ça. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai que ça, oui, souvent ça tente, mais ça foire, mais là, ça marche, c'est vrai que c'était l'ironie de la chose. Alors, spoiler, oh, mon petit Alexandre, ça fait longtemps. Ah, oui, exact, 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 ah, t'as bien vu la référence. Oui, mais c'est vrai, maintenant que je pense, c'est vrai que j'ai avisé, d'ailleurs, ça dans pas très très longtemps, donc voilà, il m'a fait une petite référence par rapport à quelque chose qui se passe plus tard, par rapport à quelque chose que j'avais dit la semaine dernière, enfin bref, je peux pas revenir dessus, non, je vais vous spoiler, c'est pas si important que ça, mais voilà, vous verrez ça, ça peut être pas mal. Mais voilà, justement, pour te répondre à ton commentaire, c'est sûrement ce qui s'est passé dans les scans qui a inspiré ce qui s'est passé la semaine dernière, dans l'épisode, voilà. La boucle est bouclée. Épisode sympa, sans plus, je pense avoir une théorie concernant Soumire, le fait que l'anime ait coupé la scène où Soumire dit à Sarada qu'elle aime Boruto, c'est parce qu'il y aurait une relation amoureuse entre Soumire et Kawaki et de ne pas faire justement des Soumire une qui aime tout le monde pour tout et n'importe quoi. Eh ben, je pense la même chose, je pense la même chose, surtout que, bah ouais, dans le manga, c'est clairement mort pour que ça part dans cette direction-là, mais ouais, 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 vu le développement qu'on commence à mettre en place, puis même le parallèle, tu vois, comme quoi on a aussi un passé tortueux et tout, je pense que plus tard, ils seront amenés à mieux se comprendre et ouais, il peut y avoir un début de romance entre les deux, pourquoi pas, on laisse Soumire volontiers à Kawaki même si on espère qu'il s'améliorera parce que voilà, Soumire m'aimait quand même d'avoir un vrai bonhomme. Après, si ça... Si ça se trouve, Soumire et Kawaki, ça va faire comme ça, Kura, Sasuke, on n'est pas prêt, putain. Oh là là. Mais par contre, non, ouais, Sarada et Boruto foutent leur la paix, eux, ça bouge pas. Je veux avoir le prochain Armitry Kudo à la prochaine génération, je veux voir ce que ça pourrait donner. Juste pour ça, vraiment. L'anime et le manga ne se complètent, ils ne vont quand même pas faire ce ship alors que dans les mangas, selon Mireille, elle ne voit justement que Boruto. Après, c'est qu'une théorie. Oui, mais elle peut ne voir que Boruto dans un premier temps, mais après, changer d'avis. Ce n'est pas impossible. Je me suis dit la même chose, MDR, ouais, mais bon. Ou alors, peut-être qu'ils resteront sur le... Pas l'idée de base, mais dans le sens où, à l'instar de Naruto avec Hinata, et bien, Boruto finira avec Soumire. Parce que Soumire, c'est clairement la nouvelle Inata, en cas où vous ne l'auriez pas capté, même si... Non, par rapport à la romance, c'est la même Kinata. Après, par rapport à son passif, tout ça, ce n'est pas la même chose non plus. Elle a eu au moins le mérite d'avoir un très monarque bien développé dès le début de l'anime, malgré tout. Rendons à César ce qui est à César. Alors, après, c'est une bonne chose qu'il y ait une rupture entre Naruto Shippo et Boruto. Ouais, ou pas. En tout cas, je ne le ressens pas comme une suite de l'histoire de son père. Bah ouais, moi, c'est ça qui me gêne, justement, parce que son père, il est encore là, tu vois. Et tous les anciens sont encore là, en vrai. Il n'y a pas suffisamment de... On en revient à chaque fois à cet éternel débat, il n'y a pas assez de temps qui est passé dans le temps pour que... pour que ce soit appréciable. Beaucoup de... Enfin, pour que ce soit appréciable pour qu'on puisse faire la scission entre le passif et le présent. Tu vois ce que je veux dire ? Beaucoup de gens sont encore arrêtés aux anciens personnages, c'est sûrement une erreur de leur part d'avoir fait dans la nouvelle génération une copie de l'ancienne. Ouais, je suis bien d'accord avec ça, la plupart justement étant très comparables à leurs parents, bah ouais, oui, c'est sûr, certains étant même la fusion de leurs parents. Pour avoir suivi Naruto depuis ses débuts, je suis bien content qu'ils essaient d'arrêter d'exploiter l'ancien univers de Naruto et notamment avec les chara-design. Bah t'es bien des seuls, bah ouais, après, c'est un avis qui est tout à fait défendable, mais je ne le partage pas. PS, les chara-design classiques de Boruto sont très plats, Kashinkoji a un masque en papier bâché, la peau rose, aucun trait de personnage, tout est rigide. tu me prends mes pires contre-exemples qui existent, mais oui, sur ça au moins, mais je t'ai dit que j'étais d'accord avec toi, enfin, que j'étais d'accord avec ceux qui disaient au niveau des chara-design, code et, euh, code, non, justement, code, ça va, Kamado et puis Kashinkoji étaient mieux fait avec l'animation du manga les couleurs justement sont très flashées et ne collent pas du tout avec la tournure à ses sommes de Boruto. J'espère que le studio Pierrot reprendra les rênes des épisodes et les chara-design du manga. Le studio Pierrot anime les gros épisodes. Oui, comme on avait pu le voir il y a quelques épisodes, justement. L'épisode de cette semaine ne vaut même pas la peine qu'on en parle, donc je vais revenir sur le débat de la semaine dernière d'entrée de jeu. Ah bah voilà, t'es au moins, t'es cash. Ouh, un beau petit pavéounet pour terminer, mon petit amerlant, merci d'entrée de jeu et je n'aime pas les chara-design du manga à part ceux de Kara. Regarde Kachinkoji et Code dans le manga et dans l'anime. Et beaucoup de ces facettes justement, on en a déjà débattu en commentaire des chapitres mais en ça, t'es un bon épisode à part la coupe de Konohamaru justement et ton a priori sur Kawaki. Si tu trouves quelque chose à lui redire, c'est que tu es de mauvaise foi ou aveugle, d'où les lunettes noires du coup. Je t'emmerde ! Non, c'est ironique. Non, sérieusement, c'est une animation digne d'un anime censé être la suite de Naruto. Tu n'es pas d'accord ? Tu préfères l'anime pour enfant avec des chara-design à la zone ? Non, mais ce n'est pas des chara-design et une animation à la zone, c'est les chara-design qu'on a toujours connus avec l'évolution qui vont avec. Tu prends Naruto et Naruto Shippuden et Boruto, il y a une continuité au niveau des designs au moins par rapport à ça. On avait ça ! L'histoire n'a plus rien à voir à l'heure actuelle dans le manga, bordel de merde, que ce soit en termes de fond et de forme, de tout ! Et bientôt, on n'aura plus les anciens personnages ! Il n'y aura plus rien qui permettra de rattacher... Voilà, c'est ça en fait qui m'a trouvé le cul avec le dernier chapitre de Boruto, je vais vous le dire. Je ne vais pas vous spoiler, mais juste pour que vous fassiez une idée. À un moment donné, je lisais le chapitre, il y avait les pages qui défilaient, et pendant un moment donné, j'ai eu ce sursaut de me dire, attends, je suis en train de lire la suite de Naruto là ou pas ? Et ça, c'est un problème. Ça, ce n'est pas normal que pour une suite d'un manga tel que Naruto, on ne se sente pas dans l'univers de Naruto. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et là, c'est ça le point de mon retour pour moi, parce que je sais que ça va de plus en plus aller dans cette direction-là et de devoir rechercher quelque chose, tu vois, un lien, quelque chose, une passerelle qui me rappelle « Ah ouais, putain, on est dans l'univers de Naruto ! » Pardon, mais ça me trouve le cul. Voilà, désolé, et c'est honteux. Encore, l'histoire serait, je ne sais pas comment dire, l'histoire serait cohérente, apporterait un plus... Je vais vous donner un exemple tout con, même si c'est un manga qui vient de débuter, mais rien que dans son approche, il est un milliard de fois plus subtil et pourtant ça marche, c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la suite de Seven Deadly Sin's. Alors, je ne parle pas de la valeur entre un 5 de Seven Deadly Sin's si tu as aimé ou pas, mais cette suite a démarré. Déjà, dès le début, l'auteur nous a dit, parce que c'est le même auteur, voilà, et c'est les mêmes dessins aussi, c'est une suite de Lens of the Taizai, mais tu peux la regarder même si tu n'as pas vu la série d'avant. Et je t'assure que tu peux commencer ce manga et que ce manga va continuer même si tu n'as pas vu la série d'avant. Il y aura des liens et des ponts qui seront faits, mais déjà, tu démarres ce manga, il n'y a aucun personnage que tu connais. Il y en a certains qui vont t'en rappeler, d'autres des anciens et tout, il y a des figures aussi qui vont revenir, mais voilà, on ne démarre pas directement sur la continuité, la suite directe, tu vois. L'auteur, il a eu cette subtilité, cette intelligence et je suis convaincu que Nakaba, donc l'auteur de Seven Deadly Sin's, il a dû regarder le cas Naruto tirer les enseignements qu'il avait en tiré et qu'il n'a pas fait ça justement avec sa suite. Du moins, bon, pas pour l'instant, mais vu la direction que ça commence, enfin, que ça semble prendre, on en reparlera, de toute façon, je fais des reviews de ce manga, donc n'hésitez pas vraiment à les checker si vous avez commencé. Même, des fois, tu as des petites références, il y a des trucs que tu vois, le truc tout con, le truc simple, ça ne va pas être dit explicitement dans le chapitre que tu peux voir, mais tu vas voir des choses qui vont te rappeler des choses qui se passaient en Seven Deadly Sin's et il y a des personnages qui vont apparaître qui vont te rappeler des anciens, tu vois, mais jamais, en tout cas pour l'instant, le lien va être fait avec leur passif et ce n'est même pas nécessaire parce que toi, tu as compris. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? L'histoire se suffit à elle-même, voilà, tout simplement. Boruto, l'histoire ne se suffit pas à elle-même. Boruto ne pourrait pas exister si Naruto n'avait pas existé. Les quatre cavaliers de l'apocalypse pourraient exister si Dalai Tsun Taizé n'avait pas existé. Tu vois, elle est là, la grande différence. C'est tout, je ne peux pas être plus clair que ça. Et c'est ça qui, voilà, vraiment, qui me bouffe vis-à-vis justement de Boruto. Bref, après, donc tu me parlais des cardizanes de Kachinkoji, Code, moi, je le trouve bien fait dans l'animé pour l'instant. Après, même dans le manga, on ne l'a pas encore trop trop vu, mais il n'y a pas, enfin, on jugera, je pense, peut-être, sûrement un petit peu plus tard, mais je ne vois pas ce que tu reproches à Code, autant pour Amado et Kachinkoji, ouais, mais Code et même Delta, pour le coup, avec l'animation classique, enfin, voilà, il n'y a pas énormément de différence, ça passe. Je ne sais pas, on verra. Alors, attendez, beaucoup de ces facettes, on en a déjà débattu dans les commentaires des chapitres, mais on sache cet épisode, à part la coupe de Konamaru étant à l'impression qu'il y a quelque chose à dire, c'est que tu es de mauvaise fois ou aveugle, ouais, ok, ça n'a jamais déjà lu, merci encore une fois pour la force, non, sérieusement, c'est une animation d'anime censée être à la suite de Naruto, si tu n'es pas d'accord, tu préfères un anime d'encore pour un enfant avec le Kaladin de la zone, voilà, avec un Kachinkoji, le perso justement le plus badass du manga qui a un masque polygonal, la scène la plus hypante que j'ai vue justement de lui jusqu'ici, c'était dans cet épisode quand il dit que le monde connaîtra la terreur de Kara alors que normalement il aurait déjà dû choquer justement toute la communauté Naruto dès sa première apparition ou au moins à l'épisode où il tue Aho, bref, ça me met hors de moi qu'il joue avec avec nos cœurs, je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire, avec nos couilles, sinon, oui, c'est un autre débat mais je n'aurais pas choisi Ikemoto pour dessiner Boruto de base, moi j'aurais repris justement le dessinateur de Samurai 8 pour le coup, enfin le mangaka l'autre ancienne assistante de Kishimoto qui dessinait Samurai 8 parce qu'il était vraiment beaucoup plus proche du style de Kishimoto alors que là, Ikemoto, j'en peux juste plus c'est tout. C'était déjà un mauvais choix de banne de toute façon, j'ai jamais cessé de le dire et je ne cesserai jamais de le dire. J'aurais pas choisi Kishimoto dans le mouvement de dessinateur de Boruto de base et même je n'aurais pas appelé le fils de Naruto, Boruto, c'est quoi justement cette coupe de cheveux ? J'aurais aussi plus appuyé le côté Hyuga mais tellement, mais tellement, mais les Hyuga ils sont tellement mis de côté et même Boruto et Imawari sont à moitié Hyuga, Imawari il est. Juste, le personnage d'Imawari, il est où le développement ? Il n'y a rien de tout, mon certes certainement me dire que c'est encore une gamine et tout, j'attends l'ellipse, j'attends l'ellipse et plus tard on en reparlera mais il y a intérêt qu'après l'ellipse, on la voit, voilà, on la voit déjà tout simplement, etc. Mais c'est encore justement un autre débat comme je te l'ai dit, je suis passé par ta phase où j'étais dégoûté de cette suite mais après m'y être habitué, j'en regarde pour ses qualités et force est de constater qu'il y en a beaucoup surtout au niveau scénaristique et quand même, Ikemoto s'est amélioré surtout pour Kara, je trouve que ce serait lui rendre hommage d'améliorer justement son trait avec une bonne animation que de simplement tenter de faire du Naruto de Wish, je trouve ça assez respectueux pour tout le monde, pour Ikemoto en premier lieu parce qu'on dénigre son travail d'une certaine façon ensuite pour Kishimoto qui a le droit à une pas limitation de son travail et pour finir, nous les fans justement avec un anime qui nous infantilise, qui veut nous rassurer, non c'est toujours du Naruto avec une tentative de refaire du Naruto mais sans le talent et les moyens de l'oeuvre originale, autant nous faire un anime de la même qualité que l'épisode 189 et ça à part Konobaru c'était parfait pour moi, en tout cas je prends l'exemple de Kimetsu Naeba, le dessin du manga est à son goût très moche, il est dégueulasse comme pour Tokyo Ghoul et comme pour Jutsu Kaisen ça marche aussi mais l'anime l'a sublimé et si on avait eu un anime justement de cette qualité tout au long de tout du long ce serait une digne suite de Naruto et je veux conclure en disant qu'on a eu bien une bien meilleure suite que des BZ des DBS avec DBS et DBGT et mieux que DBS oh putain toi tu veux vraiment te mettre des gens à dos oh là là oh mais après ouais ton merci pour ton pas bien déjà Taberlan c'est super sympa j'ai d'avoir pris la peine de développer tout ça oh putain t'as eu une réponse c'est beau ça on va pouvoir enchaîner derrière mais alors je vais juste quand même terminer sur je vais reprendre certains points que t'as évoqués qui sont assez intéressants pour moi l'animation qu'on a dans Boruto et bon je vous l'ai déjà évoqué un petit peu avant je pense pas que ce soit quelque chose au rabais c'est au contraire justement moi pour ma part je pense que vraiment je pense pas être le seul bon je fais peut-être plus partie de la minorité très clairement voilà et vraiment GG et big up à ceux qui ont réussi à faire ce travail que tu as réussi à faire donc de passer outre et de considérer Boruto pour ce qu'il est tu vois et de reconnaître le travail d'Ikemoto ou autre et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à être constructif vis-à-vis de Boruto vraiment je m'en excuse mais voilà vous savez tout l'amour et tout l'attachement que j'ai à Naruto c'est encore plus viscéral que pour One Piece ou que pour n'importe quelle autre oeuvre j'arrive pas vraiment à passer outre tout ça parce que parce que voilà c'est le premier manga celui qui m'a pris au trip depuis le début et voilà et ça me fait chier de voir cette de voir le mythe se déconstruire se détruire au fur et à mesure que ça avance moi c'est mon ressenti voilà c'est mon ressenti je le garde pour moi certains le partagent je veux pas vous forcer à être d'accord avec moi attention certainement pas j'ai pas envie voilà que vous soyez autant dégoûté par ce que vous voyez parce que ça aussi c'est vrai que je le précise pas assez mais à aucun moment je vous dis de penser comme moi vraiment tu vois je vous défends un avis pour que vous compreniez voilà mon point de vue ma position et ceux qui la partagent mais voilà vous avez totalement le droit de pas la partager et je vous encourage même à pas la partager parce que parce qu'en vrai c'est triste comme tu vois quand on y regarde mais voilà ça c'est pas quelque chose que je choisis malheureusement vis-à-vis vis-à-vis du coeur en tout cas par rapport à par rapport à l'univers de Naruto mais pour revenir sur l'aspect que tu évoquais par rapport à l'anime le manga tout ça et vraiment c'est assez paradoxal et vraiment je veux que vous compreniez ça l'anime nous permet de garder ce lien justement que j'évoquais tout à l'heure tu vois vis-à-vis de la continuité par rapport à Naruto et Naruto Shippuden avec ses charades designs certes mais aussi avec ses OST tu vois alors certes elles sont différentes elles sont nomatrices c'est un des rares trucs tu vois pour le coup la transition a été bien faite je trouve entre Naruto Naruto Shippuden et Buruto c'est qu'on a toujours eu des OST de qualité tu vois et qui étaient propres à chacune de ces séries tu vois c'est-à-dire que dans Shippuden tu as des OST que tu n'avais pas du tout dans Naruto et dans Buruto ils ont réussi aussi à faire ça vis-à-vis de Naruto Shippuden même si tu en as moins dans Buruto mais voilà notamment avec l'arc actuel il y en a des nouvelles qui pointent le bout de leur nez et elles sont assez sympas justement à l'oreille et je ne te mens pas le seul truc qui arrive à me faire susciter de l'émotion dans Buruto c'est l'anime je vous jure que c'est vrai il n'y a que l'anime qui arrive à toucher le fan de Naruto un peu meurtri voilà à m'en peine vite tu vois j'ai vraiment l'impression d'être une coquille vide quand je regarde Buruto qu'il n'y a rien qui peut me toucher et l'anime tu vois pour le coup peut y arriver et je ne te mens pas si on a fait quelque chose justement ce matin avec cet épisode quand Naruto se pointe tout ça et tout tu te dis enfin voilà après j'ai un peu surinterprété peut-être très certainement le truc mais voilà je me suis dit putain heureusement que tu es encore là bordel de merde parce qu'on va vraiment chaler le jour où tu partiras ça va vraiment être un bordel tant dans le manga que dans l'anime mais c'est sûr que déjà quand ça arrivera dans le manga c'est sûr que ça fera quelque chose ça fera quelque chose tu vois mais ça sera décuplé mais puissance un milliard dans l'anime vis-à-vis de ça et ça j'en suis convaincu mais bon on n'est pas encore là et je ne parle même pas d'autres personnages qui pourraient être potentiellement concernés par ça mais il faut s'y préparer parce que la nouvelle génération est immanquablement vouée à surpasser l'ancienne et pour la faire oublier quoi de mieux que de la quickie enfin bref reprenons donc le deuxième pavé alors pareil pour moi justement le début du manga était nul en dessin mais Ikimoto a beaucoup progressé lorsque nous voyons le chapitre 56 on peut dire que Ikimoto est vraiment fort pour le chara design qui est maintenant plus son défaut et maintenant justement les planches où il y a des fights qui sont mal faites à cause du speedline surutilisé le manque de créativité des chorégraphies le manque de clarté de certaines chorégraphies la mise en scène des coups qui est souvent répétitive l'anime a des chara design à chier ultra pauvre et enfantin exemple Delta est dans le manga sexy justement sa race sexy sa race oui ok et dans l'anime elle avait justement des yeux comme 80% du temps et elle était éclatée moi j'ai pas trop vu de différence entre Delta et enfin en tout cas entre l'anime et le manga vraiment pas des masses alors peut-être c'est moi qui subis le j'en sais rien après Delta c'est pas un personnage duquel j'attends 40 000 trucs par contre en termes de fight ça sera assez intéressant quand elle sera amenée à se bastonner de voir quel type d'animation il reprend là oui je serais relativement curieux l'anime a des chara design justement alors Kachinkoji voilà un masque trop bien fait dans l'anime il ressemble à un fanart Boruto dans l'anime et vide en termes d'expression faciale tandis que dans le manga il a une petite aura à des expressions faciales plus nuancées et pudiques et pas tout le temps illustré justement de manière kawaii enfantin mais comment on peut penser ça alors qu'on le voit un milliard de fois plus dans l'anime que dans le manga non sur ce point là je peux pas être d'accord après voilà je pense que tu veux il y a pas de soucis mais ouais non je suis pas d'accord tandis que dans le manga il y a des expressions pudiques elle l'avait pas tout le temps illustré de manière kawaii enfantin ouais ouais mais je vois ce qu'il veut dire mais ouais non tu grossis le trait jigen ressemble à un fanart médiocre amado est obèse kode et burro je t'en sont les seuls qui ont un design correct dans l'anime malgré que leur version manga est bien meilleure et détaillée j'en parle même pas de kawaii qui dans l'épisode 189 ressemblait à un badass et maintenant il ressemble à un perso filler c'est pour cela que je regarde que l'anime lors des gros épisodes avec une animation bonne et que le reste du temps je lis le manga car les personnages dans l'anime sont pauvrement dessinés et animés de plus la mise en scène du manga est juste plus naturelle que dans l'anime la façon dont burro interagit avec les personnages lors des épisodes filler est pas fluide en termes d'interaction des personnages qui est à mon avis beaucoup trop gentil malgré que c'est pas un émo dans le manga il dégage quand même un caractère un peu rebelle et sérieux que dans l'anime il est jamais énervé depuis l'arc du film justement ça devient chelou bah écoute là on l'a vu un petit peu ZF voilà tu vois ça c'est que le début qu'on ne fait pas rapport à ça non et puis franchement voilà au moins par rapport à l'épisode d'aujourd'hui j'ai rien à reprocher à l'animation de Kawaki certainement pas en plus DBGT n'était pas si mauvais justement c'était pas ouf mais du moins ça restait cohérent et fun bah après on va me dire que DBGT se passe après DBZ mais DBS n'a pas encore attrapé la fin de DBZ donc techniquement on va se manger ses douilles à un moment donné personne va la voir venir mais bon c'est pas grave non ça serait marrant franchement juste pour le fun j'aimerais qu'un jour ça arrive bref en tout cas j'espère que cette grosse review vous aura plu vous vous êtes lâché en commentaire moi aussi j'ai pu avoir l'occasion de me lâcher un petit peu sur ces bonnes paroles je vous souhaite beaucoup d'impatience à rendez-vous dimanche prochain pour la suite de l'anime si la prenez soin de vous faites pas les fouces allez à tous ça rendra